Comment t'aider à ne plus souffrir davantage de l'infidélité de ton homme? Alors, je remercie toutes les personnes qui m'écrivent en privé. Je vous remercie, vous toutes qui partagez mes vidéos, pour aider d'autres femmes également dans le monde. Eh bien, ce que je peux faire, c'est simplement vous dire ce qui m'avait aidé moi, ce qui avait fait en sorte que je n'en souffre pas beaucoup. Ici, je ne suis pas en train de dire aux femmes, supportez l'infidélité de votre mari ou quoi que ce soit. Je vous dis tout simplement que moi, j'ai vécu cela pendant plus de 16 années. Voilà ce qui m'avait aidé. Au début, je pleurais, je criais, je lui pourrais servir. Enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour capter son attention, pour lui faire comprendre que je me sentais mal, pour lui faire comprendre que je n'étais pas bien, que je n'étais pas d'accord, parce qu'aucune femme ne peut être d'accord face à l'infidélité de son homme. C'est quelque chose qui détruit la confiance en soi, qui détruit l'estime de soi. Là, je compatis avec vous, je comprends votre douleur. Je suis passée par là. Et à travers ma vidéo, c'était pour vous dire que si au début, vous étiez comme moi, comme il y a plus de 30 ans, et que vous êtes agressif avec vos mots, avec vos paroles, vous lui parlez, vous pleurez, vous gémitz, vous faites tout ce que vous pouvez, et rien ne change. Ce n'est pas en continuant que ça va changer. La seule chose qu'il peut faire à ce qu'un homme change par rapport à cette pratique qu'il fait là, c'est parce que moi, je condamne bien sûr, c'est parce que personne, une personne, normalement constituée, ne peut pas accepter. On ne se met pas avec quelqu'un pour se faire, comment dire ça, pour se faire tromper. Ça, je n'acceptais pas ça. Mais moi, dans mon cas, j'avais subi cela. Alors, ce que je vous disais, c'est donc, si vous avez fait du bruit, vous n'êtes pas contente, vous vous négligez, vous ne faites rien du tout, vous êtes triste tout le temps et que ça n'a rien donné, changez votre disque de fire. C'est le seul moyen pour vous, déjà, d'avoir votre apaisement du cœur. Deuxièmement, de faire en sorte que l'humanité réfléchisse. Vous voyez, parce que chaque fois que vous criez, que vous pleurez, il est insensible à ça parce qu'il continue à faire ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a rien. C'est les mêmes façons d'agir que vous faites. Donc, ça ne les branle pas, ça ne les tourne pas, rien du tout. Mais ce qu'il pourrait, je dis encore une fois, qu'il pourrait faire en sorte qu'il se demande, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle plus? Qu'il se pose au moins une fois, qu'il ne soit plus entraîné dans cette spirale dans laquelle il s'est lancé, qu'il se pose au moins une fois et se dit, mais qu'est-ce que je fais finalement? C'est si vous cessez de parler. Je le dis, si dans votre relation, vous avez décidé de rester dans cette relation-là, si vous avez décidé de supporter cela, ok, mon espérance peut vous servir. Mais comme je reçois des messages à des femmes qui disent, moi, je partirai, ce n'est pas bien de dire ça, les femmes souffrent, je sais que les femmes souffrent, parce que moi, je suis passée par là. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas la possibilité de quitter mon foyer, parce que chez nous, on ne quitte pas un homme parce qu'il nous a trompé, on ne quitte pas un homme parce qu'il nous a frappé. C'était à l'époque comme ça. Alors, je ne peux pas aujourd'hui dire, il y a une femme qui est dans la même situation dans laquelle je m'étais trouvée à l'époque. Je ne peux pas lui dire de quitter son foyer, ça, ce n'est pas mon rôle. Donc, moi, je vous dis, c'est qui m'a aidée, déjà, elle me sentit bien. Et j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, il y avait ça, il y avait le fait que j'avais cessé de me plaindre, j'avais cessé de lui poser des questions. Je m'étais rendue compte que je ne m'occupais plus de moi-même, je me négligeais. Donc, j'avais cessé, j'avais commencé à prendre soin de moi, à ne plus aller vers lui pour pleurer, à ne plus m'intéresser à tout ce qu'il faisait. Quand il revenait, il me trouvait bien, j'étais bien habillée. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ? Quand vous avez épuisé toutes vos cartes de pleurs, de cris, de silence radio, de tout ça, et que ça ne change pas, et que vous n'avez pas la possibilité de faire différemment, vous êtes obligés de rester là. Ce n'est pas qu'on accepte. Non, on n'accepte pas parce que ça nous apporte de la douleur. On n'aime pas, mais on n'a pas d'autre choix. D'autre choix qu'on ne peut pas partir ou quoi que ce soit. Donc, voilà, tu restes là. Mais tu changes ta manière d'être. Tu prends soin de toi. Tu t'alémentes bien. Tu ne te négliges pas. Tu fais de belles coiffures. Enfin, voilà, tu t'occupes bien de toi. Et tu pries. Tu pries beaucoup parce que la prière m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Donc, voilà, voilà, les filles. Voilà, je ne fais que vous dire ce que moi j'ai mis en pratique et qui m'a aidée à avoir l'apaisement. Et du coup, comme je ne m'occupais plus de ce qu'il faisait, il ne me voyait plus pleurer. Je ne l'attendais plus dans la nuit. Le matin, voilà, je vivais ma vie. C'est là qu'il a commencé à se poser des questions. Je pense qu'il s'est dit, peut-être que je le trompe, alors que ce n'était pas ça. Donc, voilà, petit à petit, il a changé. Puisqu'il sortait souvent le soir, il rentrait taille, il a diminué ses fréquentations du soir. Il sortait parfois du week-end et revient le lendemain. Il avait diminué. Et moi, j'étais restée sûre sur ma façon de faire. Donc, c'était un nouveau moi. Vous voyez ? Donc, je vous donne tous ces titres-là pour que vous voyez comment est-ce que vous pouvez adapter à votre situation actuelle. Je ne dis pas que je tolère l'infidélité. Je ne dis pas aux femmes de quitter leur foyer. Je ne dis pas aux femmes de te têtu. Je dis simplement, prends soin de toi. Continue à être comme tu étais. C'est-à-dire, si tu te poses une question, tu réponds normalement. Voilà, tu ne cries pas. Tu baisses d'un ton quand tu parles. Pas pour lui. Tu le fais pour toi. Tu le fais pour ton apaisement. Ok, les filles ? Allez, bonne journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada